Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on nous avait posée sur YouTube et qui était à la suite d'une vidéo où on avait évoqué toutes les problématiques liées au fait de gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies, qu'il fallait se préparer mentalement, etc. Avoir une vraie stratégie, une vraie perspective par rapport à ce qu'on veut faire et les objectifs qu'on veut accomplir dans les temps à venir. Et à l'issue de cette vidéo, il y avait quelqu'un qui nous avait dit déjà que ça ne lui avait pas mal aidé à prendre du recul sur les événements, mais en plus de ça, d'essayer de faire une vidéo plutôt sur l'effet inverse et de choisir et de donner des exemples concrets sur ce qui se passe d'un point de vue psychologique quand on décide d'investir sur un projet crypto et de voir son portefeuille et notamment ce projet-là tendre vers zéro, voire arriver à zéro. Parce qu'il y en a eu tellement des projets qui vous promettaient monts et merveilles, surtout depuis, enfin en 2017, quand il y a eu la fièvre un petit peu des ICO, on vous promettait monts et merveilles, soit vous vous faisiez scammer dès le début parce que la personne partait directement avec la caisse, soit elle ne délivrait jamais finalement le produit, ce pour lequel vous avez investi initialement, ou alors on est toujours en train d'attendre sur une délivrabilité potentielle dans les temps à venir. Donc, il faut faire très attention à ça et justement, c'est l'idée de cette vidéo de vous montrer quelques exemples concrets et qu'est-ce qui se passe réellement pour que vous puissiez vous rendre compte d'un point de vue psychologique, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'aspect émotionnel quand vous investissez sur ce genre de projet-là et surtout comment il ne faut pas réagir. Parce que ça aussi, c'est super important. Il y a de plus en plus de débutants qui nous rejoignent sur la chaîne YouTube, donc on est obligé aussi de faire ce genre de vidéos et qui pourront même être utiles pour des profils un peu plus avancés aussi. Donc là, en l'occurrence, je suis allé sur le site de 99bitcoins et ils ont référencé, allez, je crois qu'il y a 1500 cryptos aujourd'hui qu'ils ont référencés dans 1673 crypto-monnaies qu'ils considèrent comme étant des coins morts, des dead coins. Pourquoi ? Soit parce qu'ils n'ont pas beaucoup de volume, soit parce qu'ils sont inactifs sur Twitter, soit parce qu'ils n'ont pas de développement ou plus du tout, soit ils ne sont plus listés sur des exchanges, soit parce que le site, il est down. Donc voilà, il y en a plein et je vous laisserai jeter un coup d'œil parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et quand on va sur le site de CoinMarketCap, aujourd'hui, des crypto-monnaies, il y en a 14 000. Dans les mois, dans les années qui suivront, on ne sera peut-être plus à 14 000, on sera peut-être à 20, 30, 30 000, 50 000, 100 000 cryptos et il y en aura énormément qui vont continuer de disparaître, de péricliter. Et pour avoir déjà investi, nous, dans des projets dans lesquels il y avait eu une certaine hype à un moment donné parce qu'on a fait aussi ces erreurs-là, il y a quand même un certain retour d'expérience que je vais pouvoir vous partager aujourd'hui. Je vous ai pris un exemple concret. Par exemple, là, Feathercoin qui est un projet qui est là quand même depuis longtemps parce qu'on voyez qu'il a un cours là depuis 2013. Vous voyez, 2013, ça fait longtemps qu'il est là. Et donc, c'est un projet sur lequel il y a eu une grosse hype pendant le cycle de 2013, le double top du Bitcoin. Et finalement, vous voyez que c'est un projet qui a toujours été à zéro. Il n'y a plus aucun développement là-dessus. La team ne travaille plus sur le projet. Et voilà, c'est un projet qui est littéralement poussé aux abysses alors que c'était un projet du top 10 de CoinMarketCap en 2013-2014. Et puis là, vous voyez qu'en 2017, à un moment donné, vu que tous les tokens pumpaient n'importe comment parce que les gens achetaient tout et n'importe quoi, à partir du moment où on était plutôt sur la saison des altcoins, là, tous les tokens, peu importe leur fondamental, là, vous pouviez acheter n'importe quoi en 2017 en période d'euphorie. Vers novembre-décembre, vous faisiez de l'argent parce que tout le monde achetait n'importe quoi. Sauf que vous voyez que même là, le pic de 2017-2018, il est bien plus petit que celui de 2013. Je vous ai pris un autre cas un peu plus récent cette fois-ci, mais quand même relativement ancien. C'est un projet qui a été lancé en 2014. Vous voyez, c'est calme plat pendant longtemps. Et là, pendant la période d'euphorie en 2017, on a eu une explosion à la hausse sous l'ordre de 2-3 semaines. Et ensuite, c'est mort cérébrale pour ce genre de projet-là. Et simplement, je vous montre ces exemples-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a souvent l'adage dans le milieu des crypto-monnaies, même dans l'investissement de manière générale, qui est de dire « pas vendu, pas perdu ». Ça, c'est totalement faux parce qu'il y a un moment donné, il va falloir que vous arriviez à couper vos pertes. Dans l'investissement, il faut toujours se dire, et c'est la base de la base, il faut laisser courir vos gains et couper vos pertes. Et généralement, ce que fait l'investisseur classique, et nous aussi, on a fait ces erreurs-là au début, c'est de couper nos gains et de laisser courir nos pertes. Pourquoi ? Parce qu'on veut se refaire, parce qu'il y a l'espoir un petit peu aussi que ça va remonter et que forcément, ça va remonter à un moment ou à un autre et qu'on a un petit peu la désillusion de se dire qu'on va perdre de l'argent. Et donc, on a l'idée et l'espoir de se dire que tant qu'on ne vend pas, il y aura peut-être une possibilité que ça remonte, qu'on récupère notre argent, etc. Et parmi les exemples que je vous ai montrés, je vous laisserai faire vos propres recherches là-dessus, parmi les 1673 projets qui sont ici, la majorité de ces projets-là, j'en ai regardé quand même beaucoup, la majorité de ces projets ne sont jamais remontés à leur état initial. C'est-à-dire que quand vous avez acheté, admettons, dans une période d'euphorie, il y a des personnes là en 2013 qui n'ont encore jamais récupéré leur argent et qui à mon avis ne le récupéreront jamais. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pour ce genre de projet-là, à un moment donné, se dire, tant pis, je coupe mes pertes et j'accepte finalement d'avoir perdu de l'argent là-dessus et passé à autre chose ou je laisse courir mes pertes et finalement, je continue d'être dans un état d'esprit de déni et de ne pas vouloir voir la vérité en face. C'est pour ça que nous, on a vraiment une approche assez spécifique et qu'on se force de ne jamais investir dans la hype et surtout d'investir uniquement dans des projets dans lesquels il y a un vrai fondamental, dans lequel on a fait une vraie analyse et dans lequel vraiment on a confiance parce que si demain, le projet ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas acheté au bon moment, parce qu'il y a eu un phénomène de hype, etc., les projets avec un fort fondamental ont plus de chances que les autres de voir leur cours augmenter lors des prochains cycles ou dans les temps à venir. Ce n'est pas une garantie. Ce n'est absolument pas une garantie. Mais vous augmentez vos chances parce que le fondamental, vous pouvez vous dire que le fondamental va toujours rattraper le cours du projet en question. C'est la même chose avec les entreprises. C'est la même chose avec les crypto-monnaies. Par contre, si vous décidez d'investir sur des projets avec un fondamental un peu moins poussé, voire même inexistant, comme c'est le cas aujourd'hui de plein de projets crypto comme les Mimcoin, comme Shiba Inu, Dogecoin, etc., certes, il y a des personnes qui ont pu gagner énormément d'argent dessus. Par contre, dans le cas d'une correction sur le marché des crypto-monnaies et en bear market, vu qu'on le sait de toute façon que ce sont des projets qui n'ont aucun fondamental derrière, par contre qui ont une viralité énorme, c'est les premiers à avoir une correction importante. Et malheureusement, ceux qui continueront d'acheter dans la hype ce genre de projet-là prennent plus de risques que ceux qui se sont placés en amont et qui risquent finalement de se retrouver avec des projets cryptos et des investissements qui ne remonteront jamais. Ça aussi, il faut vraiment le prendre en compte. Et je ne suis pas là en train de dire que c'est une mauvaise chose d'avoir investi sur le Dogecoin, sur le Shiba Inu, peu importe, parce que visiblement et historiquement parlant, ceux qui ont investi tôt ont gagné beaucoup d'argent et d'ailleurs félicitations à eux. Mais personnellement, moi, ce n'est pas un risque, en tout cas, que je suis prêt à prendre et encore moins dans les cours actuels parce que je pense toujours à la problématique de ne pas savoir timer le marché parce que ce n'est pas ma capacité, ce n'est pas mon ambition et ce n'est pas ma volonté non plus. Et que si demain, il y a une correction et qu'on passe en bear market parce qu'on ne sera pas encore aujourd'hui capable de prédire l'avenir, je pense comme vous. Et donc, je n'ai pas envie de me retrouver avec un bague crypto, avec un projet où je sais pertinemment qu'il ne remontera jamais ou avec très peu de chance. Souvent, il y a un aspect psychologique qui est extrêmement puissant et auquel il faut faire attention. Et il y a des signes avant-coureurs, justement, des mauvaises habitudes auxquelles nous, on a été confrontés et peut-être aussi que certains d'entre vous ont été confrontés. La première chose à comprendre et à s'enlever de l'esprit, c'est ce que j'ai déjà un petit peu évoqué en introduction, ce n'est pas vendu, pas perdu. C'est totalement faux. Pour des projets comme le Bitcoin, l'Ether, etc., où il y a un historique beaucoup plus long avec les épisodes de halving, notamment pour le Bitcoin, etc., on sait que ça a quand même plus tendance à remonter qu'à baisser, que sur le long terme, on est vraiment sur une tendance haussière. Par contre, sur des shitcoins comme ceux que je viens de vous présenter à l'écran, malheureusement, vous n'avez aucune garantie par rapport à ça. Et d'ailleurs, même peu importe l'investissement, vous n'avez aucune garantie. Donc, pas vendu, pas perdu, c'est totalement faux. Vous pouvez très bien investir dans un projet et puis ne jamais récupérer votre somme initiale. Et donc, au lieu de couper vos pertes dans des seuils qui pourraient être, on va dire, satisfaisants pour vous ou moins pires, en fait, vous laissez courir vos pertes et vous coupez vos gains. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont gagner de l'argent et à partir du moment où elles vont gagner un petit peu, elles vont arrêter et elles vont vendre finalement ce qu'elles ont gagné et elles vont laisser courir leurs pertes. Pourquoi ? Parce qu'elles disent pas vendu, pas perdu. Elles continuent éventuellement de DCA à la baisse sur des projets qui souvent n'ont aucun fondamental et qui ne remonteront pas. Et en plus de ça, vont renforcer leur position du coup dans ces projets-là. Donc, vont prendre des risques plus importants pour se refaire. Un peu comme le gambling, tout simplement. Quand on joue au poker ou peu importe, quand on perd de l'argent, on se dit tiens, je vais prendre plus de risques parce que là, il faut que je récupère ma mise de départ. Donc, je vais un peu double down. Je vais foutre tapis sur la table et je vais espérer pouvoir faire plus de rendement pour récupérer finalement ce que j'ai perdu. Alors que la meilleure chose à faire finalement au départ, c'est de couper ses pertes. Et au lieu de se dire et d'attendre un an, deux ans, trois ans et de voir son portefeuille fondre un peu comme neige au soleil, de se dire ça y est, maintenant, j'accepte que je me suis trompé. J'accepte que je ne récupérais sans doute pas mon capital et j'arrête un petit peu le massacre là où j'en suis. C'est vraiment pas facile. J'ai vécu ça. Je vous le dis vraiment par expérience. Je l'ai vécu et ça fait mal parce qu'on a toujours l'idée en tête de pas vendu, pas perdu, que ça va forcément remonter, qu'on va hoddle, qu'on est les diamond end, qu'on ne va jamais vendre, etc. Et je vous dis, ça, c'est une, on va dire, une présentation d'une facette de l'investissement qui n'est pas celle que vous devez privilégier sur le long terme parce que ce n'est pas comme ça réellement que vous allez pouvoir développer votre capital, etc. Vous ne pourrez jamais vous en vouloir et c'est ce que je dis tout le temps, vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir pris des profits. Même si vous vendez trop tôt, vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir pris des profits. Vous vous en voudrez toute votre vie d'avoir eu des profits et de ne pas les avoir pris parce que, pour un point de vue psychologique, vous n'avez pas réussi à passer à l'action et à valider ces plus-values latentes. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, quand j'avais commencé à investir, à l'époque, j'avais investi quelques milliers d'euros et j'étais arrivé à un seuil qui était significatif pour moi à l'époque. Je crois que c'était à peu près 20 000 euros et à un moment donné, mon portefeuille avait augmenté, j'étais arrivé à 20 000 euros et à un moment donné, j'ai eu une correction. Je me suis dit il faut que je vende, il faut que je vende, il faut que je vende et finalement, ça n'arrêtait pas de monter donc je n'ai pas vendu et donc ça montait, ça montait, ça montait et à partir du moment où j'avais atteint ces 20 000 euros, je me suis dit c'est bon, ça va encore monter donc je n'ai pas vendu et il y a eu une correction. Cette correction, elle a eu lieu, j'ai perdu 40 ou 50 % de mon portefeuille en quelques semaines seulement et là, je me suis dit allez, à la prochaine vague haussière, je vends parce que forcément, ça valait dans ma tête, il y a eu un point d'ancrage qui a été fait à 20 000 euros. J'ai vu mon portefeuille à 20 000, je ne pouvais pas le vendre à plus bas donc forcément que dès que je l'ai vu à 20 000, dès que ça a corrigé à 10 000 ou 9 000, peu importe, je me suis dit que ça va forcément remonter parce que pas vendu, pas perdu, parce que je hodle, parce que je suis le diamond end, parce que voilà, toutes ces problématiques qui sont remontées quand même par le marché et qui ne sont pas des positionnements d'investisseurs que vous devez tenir sur le long terme et donc une fois que j'ai vu ça, j'ai refusé de vendre. Finalement, on a eu un épisode de Bar Market et c'est un projet qui n'avait pas de fondamental donc malheureusement, le projet dans lequel j'avais investi a continué de perdre de la valeur et j'ai continué de voir mon capital fondre un peu comme neige au soleil alors que j'aurais dû finalement à ce moment-là me dire écoute, tu t'es peut-être trompé, tu as peut-être investi dans la hype, tu as fait une erreur, tu coupes tes pertes et tant pis, tu acceptes d'avoir fait une erreur et tu repars sur des meilleures bases. Mais non, je me suis obstiné, j'ai continué à m'obstiner un petit peu dans ma bêtise et ça m'a fait perdre une bonne partie de mon capital. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas que vous soyez dans cette démarche-là. Il n'y a pas une recette absolue de toute façon dans l'investissement et encore moins dans l'investissement crypto. Mais ce côté un petit peu de déni et ce point d'ancrage de se dire à partir du moment où on a vu son portefeuille à un certain point 20 000, 30 000, 40 000, 500 000 euros, peu importe l'état dans lequel vous vous situez aujourd'hui, votre cerveau va se dire mon portefeuille, il vaut tant parce que je l'ai vu à tel prix. Mais non, peut-être qu'à T plus 1, T plus 2, votre portefeuille, il ne vaut plus 300 000 euros, il n'en vaut peut-être plus que 40 000 et c'est la valeur aujourd'hui. Pour autant, est-ce que ça vaut le coup que vous récupériez votre somme initiale à ce moment-là ? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais voyez, je pense que c'est intéressant aussi de se poser la question, de voir où est-ce que vous vous situez aujourd'hui et que ça vous évite de faire ces erreurs-là, d'être dans cette phase un peu de déni et de souffrir en fait quelques fois pendant plusieurs mois voire plusieurs années parce que tous les projets ne remontent pas, il y en a qui ne remontent jamais et même s'il y en a après qui remontent, vous pouvez quelquefois attendre plusieurs années le coût d'opportunité. Si vous avez investi de l'argent dans un projet qui ne fait que perdre de la valeur, et bien finalement, c'est de l'argent qui ne travaille pas pour vous alors que vous auriez pu récupérer ce que vous aviez déjà dans ce projet-là, le réinvestir dans d'autres poches d'actifs, dans d'autres projets cryptos, dans d'autres poches d'investissement et obtenir des rendements plus élevés que ceux que vous pouvez avoir avec un projet qui ne va faire que perdre de la valeur. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Et donc forcément, ça aussi, ça va jouer dans votre allocation d'actifs, dans votre vision de voir le risque, dans votre psychologie aussi d'investissement, dans les objectifs que vous allez vous fixer sur le long terme, etc. Mais ce coût d'opportunité, il aura un impact énorme surtout dans les styles de projet que je viens de vous présenter dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu si vous avez déjà vécu ce genre de situation dans la section commentaires et l'aspect un petit peu, essayez de décrire l'aspect psychologique dans lequel vous vous situiez à l'époque. Essayez vraiment de décrire la situation, le projet dans lequel vous avez investi, peut-être les montants engagés si jamais vous avez envie de les présenter. Mais donnez votre retour d'expérience parce qu'on en a eu beaucoup de personnes qui témoignaient avoir vécu ce genre de situation et je pense que ça peut être important de le partager à la communauté pour vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas seul, qu'on est tous un peu à avoir vécu et avoir fait ces erreurs-là et l'idée, c'est de s'entraider et d'éviter de les refaire dans les temps à venir. Si vous avez des suggestions, des idées de vidéos que vous aimeriez qu'on traite, j'ai vu que notamment toutes les vidéos qu'on avait faites sur les métaverses, vous avez pas mal plu. Donc, si vous avez envie qu'on traite d'autres sujets sur les métaverses, sur d'autres projets, peu importe, n'hésitez pas à nous en faire part également dans votre commentaire sous la vidéo. Et pour tous ceux qui veulent se lancer sur le marché des crypto-monnaies et qui ne savent pas par où commencer, je vous mets le lien de notre guide offert dans la description de la vidéo comme d'habitude et là, vous aurez toutes les étapes nécessaires pour commencer à investir efficacement et faire vos premiers pas dans l'écosystème crypto. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous comme d'habitude et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada